Casting Call Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de Casting.fr. Je suis Solida Tranco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un homme, artiste, comédien, réalisateur, chef d'entreprise, nommé à 19 ans le plus jeune PDG de France et écrivain. Son premier livre, il l'a écrit en 2008, puis plus récemment le livre Entre Chien et Loup, édité en 2022. Auteur donc d'une autobiographie bouleversante qui s'apparente, d'après moi, à un ouvrage de développement personnel. Dans son témoignage, il est authentique, sincère et pose des questions universelles. Comment dépasser ses peurs, ses blessures, ses déceptions ? Comment ne pas reproduire le schéma imposé par une famille où l'amour serait la première victime d'une malédiction qui se transmet de famille en famille ? J'ai un aveu à vous faire. J'avais 13 ans, une amie de ma mère m'emmène au cinéma pour calmer mes ardeurs d'adolescente et me parler en tête à tête. Elle m'emmène au cinéma voir, chronique d'une mort annoncée de Francesco Rossi, adaptée du livre de Jorge Llorges, une scène mora marquée d'esthétisme. Lui en blanc, bras entre-ouverts, tête en arrière, sa beauté, son jeu, le film, l'ensemble des comédiens. Bref, je sors de la séance décidée à me lancer moi aussi dans le cinéma et m'inscrire à mes premiers cours de théâtre. Fils d'un monstre sacré du cinéma et d'une comédienne éprise de liberté, c'est avec Anthony Delon que nous allons parler casting, carrière, ambition, énergie, spiritualité et peut-être même du phénomène Népo Baby. Anthony Delon, bonjour. Bonjour, Soledad. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en cette année 2023 ? L'année 2023, oui, c'est une année de mise en place, de concrétisation. Donc, elle n'est pas encore terminée, mais il y a eu beaucoup de remue-ménage, beaucoup d'épreuves aussi en 2023. Enfin, il n'y a pas de mauvaise année. Pour moi, il n'y a pas de mauvaise année parce que comme depuis très longtemps, d'ailleurs, j'ai la certitude qu'on apprend des difficultés, on apprend de nos chutes, on apprend de nos erreurs, on apprend de nos douleurs, on apprend de nos bonheurs aussi. Et puis, quand on fait le point sur une année, on se dit toujours « Tiens, quelle année de merde ! » Et puis finalement, il y a eu ça quand même. Et puis après, en réfléchissant bien, j'ai dit « Oui, cette merde, elle m'a quand même fait réfléchir. » Et elle m'a fait évoluer, elle m'a fait grandir. Donc, je ne peux plus considérer que c'est une merde puisqu'elle m'a fait grandir, évoluer et réfléchir. Né à Hollywood, de parents ultra célèbres, tu es donc franco-américain. De quoi rêvais-tu, petit ? Est-ce que tu avais un rêve ? Je rêvais d'être grand. Grand de taille ? Non, grand, grand, adulte. Ah, adulte ! On me tirait. J'avais besoin, j'étais pris de liberté. Je ne supportais pas le, comment dire, à l'école déjà, l'autorité. Je détestais qu'on me dise ce que je devais faire. Donc, en fait, je me suis dit que quand je serais grand, plus personne ne me dira. Je pourrais faire ce que je veux. Libre. La liberté, absolument. Ta carrière au cinéma commence en 1985 avec une équine dans le cœur, film franco-italien. À cette époque, le cinéma est pour toi une évidence ? Non, à cette époque, c'est un hasard un peu. C'est-à-dire que j'avais commencé comme créateur de mode. J'ai lancé une ligne de vêtements de cuir. Avant même de commencer le cinéma ? Oui, puisqu'on a lancé la collection en 1984. Et donc, j'ai commencé à travailler dessus l'année de mes 18 ans. Sur des bousons que j'avais créés, avec lesquels je travaillais avec des stylistes. Une collection en cuir ? En cuir, oui, parce que j'aimais le cuir depuis toujours. Tu l'aimes encore ? Oui, je l'aime encore, mais pas de la même manière, un peu moins. Voilà, et donc du coup, j'ai été lancé là-dedans. Et bon, j'ai eu des petits problèmes avec mes associés. J'ai eu des problèmes dans la société. Et du coup, je me suis retrouvé sans emploi. C'est-à-dire qu'on a été obligé de déposer le bilan. Et on m'a proposé ce film, de faire des essais d'abord, pardon. Des essais, carrément ? Oui, des essais en Italie pour ce film. Par contre, je crois que mon premier casting, c'était la boum. OK. Et le cinéma, donc en 1985, tu le fais comme ça, comme une expérience ? En fait, j'ai fait les pines dans le cœur d'abord, la spina nel cuore. Et puis, tout de suite derrière, j'ai fait la chronique dont tu parlais. Un film incroyable qui a eu un succès fou. Voilà, c'est vrai que ça a bien marché. Mais surtout, c'était une expérience de tournage extraordinaire. Et puis ensuite, le film a été sélectionné, donc hors compétition. Je crois qu'on a fait l'ouverture du Festival de Cannes avec ce film. Alors là, c'était une expérience, la montée des marches et tout, c'était une expérience forte quand même. Quand on s'appelle Delon, c'était une évidence ou pas une obligation ? Pas du tout. Pas du tout. C'est parce que c'était rosé. D'ailleurs, le film s'est fait démonter à Cannes. Le film a bien marché, mais il y a toute une presse, notamment Libération. Bon, c'est assez classique, mais voilà, qui ont démonté le film. Mais voilà, c'était une belle aventure. Et pour toi, à l'époque, c'était facile de te lancer dans le milieu du cinéma ? Disons que cette proposition de premier film et d'essai, enfin et d'essai, faire des... Oui, ce n'était pas un casting. Elle est venue comme ça. Donc ça, c'était facile. Derrière, Rosie m'a vu. Il m'a pris pour faire Santiago Nassar. Et puis ensuite, après, je suis rentré dans un parcours plus traditionnel où j'ai fait des essais. À ce moment-là, tu défrayais la chronique en France, tu enchaînais les bêtises. D'après moi, tu incarnes bien le paradoxe, la quintessence du paradoxe même. D'ailleurs, dans ton livre « Entre chiens et loups », ça se ressent. Comment on se lance dans le business ? Comment, à 19 ans, on a cette idée de se dire « tiens, je vais lancer une ligne » ? C'est très simple. Alors qu'on grandit dans le milieu du cinéma, qu'on fait des bêtises. Non, non, l'idée, elle est très simple. Je n'ai pas vraiment grandi dans le milieu du cinéma. C'est-à-dire que mes parents ont divorcé quand j'avais 4 ans. À 10 ans, j'étais envoyé en pension. Et en fait, ma vie, elle n'a pas été un petit peu chez ma mère avant mes 10 ans. Parce qu'elle voyait pas mal de gens, mais plutôt de la chanson. Je me souviens de Jacques Dutronc, je me souviens de Sardou, je me souviens de... Bon, il y avait des acteurs étrangers qui venaient parce qu'elle travaillait beaucoup à l'étranger, ma mère. Mon milieu, ce n'était pas le milieu du cinéma. C'est-à-dire qu'après, quand j'étais envoyé en pension, mes amis n'étaient pas des enfants de fils d'acteurs. Voilà. Maintenant, l'idée de lancer cette ligne de cuir, j'ai toujours été passionné de cuir depuis tout petit. Et en fait, ça s'est fait d'une drôle de manière. J'étais assis dans une boîte avec un ami, mon meilleur ami, de l'époque, il y est resté d'ailleurs. Et puis là, je crois que j'avais acheté un plus grand sûrement. Et puis, il y a quelque chose qui me... Je ne sais pas, j'ai dit, tu vois, c'est con. Et puis là, il me dit, mais tu es toujours en train de dire, ouais, il manque ci, il manque ça. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Pourquoi tu ne lances pas ta ligne de bousons ? Et là, je lui dis, pourquoi pas ? T'as raison. Tu ne veux pas qu'on s'associe ? Il avait 4, 5 ans de plus que moi. Et il m'a dit d'accord. Et là, il a, lui, de son côté, trouvé des associés qui allaient emmener un financement, etc. Et c'est parti comme ça. On était... On avait 136 boutiques, je crois, en France et dans certains pays d'Europe. La Grèce, le Liban, la Suisse. Ouais, c'est énorme. Mais bon, c'était les années 80. Une autre époque. Une autre époque. On parle de ta carrière. Quel regard portes-tu sur les productions en 2023 ? Toi qui as grandi dans ce qui me semble le plus noble du cinéma français, avec l'arrivée de ses stars, influenceuses télé, Netflix, Amazon. Ça, tu dis ça parce que t'as lu mon livre. Et qu'à un moment, je crois que je parle d'Instagram et des réseaux sociaux et de l'importance d'Instagram et des réseaux parce que j'ai des copains qui, effectivement, se sont un peu pleins parfois en me disant « Mais tu te rends compte ? » Et même certains qui sont producteurs, mais parce qu'après, c'est les chaînes aussi qui vont dire « Tiens, celui-là ou celle-là, je ne sais pas quoi, elle a 350 000 followers ou 400 000. » Souvent, c'est des faux. Et donc, ça a une importance dans des choix de séries pour les jeunes, etc. Voilà. Quand on en est à 300, 400, 500 000, je trouve ça un peu ridicule. Après, quand on voit, il y a des acteurs qui ont 25 millions, 1 million, 2 millions, 3 millions, enfin, peu importe, au-dessus du million, là, ça commence à devenir… Mais en dessous de ça, je trouve ça un peu ridicule. « Entre Chien et Lou et ton deuxième ouvrage, tu rencontres un immense succès. Ce n'était pas une enfance facile, des parents séparés, une maman absente, un papa au tempérament violent. Ce livre semble être pour toi une véritable thérapie. Quelle était ton intention en l'écrivant ? » Il y a plusieurs strates dans ce bouquin. C'est plus un essai qu'une autobiographie. D'ailleurs, il n'a pas été mis en place, il n'est pas sorti dans le rayon autobiographique. C'est plus un essai. Alors, effectivement, je parle de « nous », mais avant tout, d'abord, c'est un hommage que j'aurai à mes guides. Mon parrain et Loulou, qui ont été mes parents, je dirais, de substitution. Et qui ont fait de moi en partie ce que je suis aujourd'hui. Et donc, ils sont morts tous les deux, ils ont disparu. Et donc, c'était un hommage que je voulais leur rendre. Ma mère était très malade quand j'ai commencé à écrire le livre, puisque c'était au mois d'août. Elle est morte avant que je le termine. Voilà, la disparition de ces deux êtres chers, plus Mireille, qui était très importante dans ma vie. Mon père qui avait fait un AVC un an auparavant. Ma mère qui allait mourir. J'ai eu envie de rendre un hommage à ces êtres, d'abord. Et puis, de parler aussi de ma mère, de parler de la famille, de parler de résilience, de parler de, comme tu as dit tout à l'heure, des choses de la vie, de ces blessures aussi qui nous empêchent d'être nous-mêmes, de ces malédictions qui se repassent de génération en génération. Et d'ailleurs, mon premier livre s'appelait « Le premier maillon ». Ce n'est pas pour rien. En 2023, les célébrités s'exposent sans phare. Une phrase peut faire la polémique, détruire une carrière. On parle de « cancel culture ». Quand on s'appelle Delon, on réfléchit à deux fois avant d'écrire sur soi et sa famille ? Moi, je crois que les carrières, alors, sauf si on fait une énorme connerie. Là, pour le coup, je ne vais pas citer de gens, parce qu'il y a des gens, malheureusement, qui ont fait des énormes conneries, qui ont coûté la vie et la santé à d'autres personnes. Mais je pense que la quinte sur le carrière, comme vous dites, elle est valable que pour les gens qui n'ont pas de carrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une époque éphémère. Instagram, les réseaux sociaux, je ne sais pas quoi, les influenceurs. Tout d'un coup, ça cartonne. Et puis, on les voit dans deux, trois émissions. Et puis, ça y est, ils ont l'impression d'exister. Tous les jeunes sont sur eux, ne pensent que... Puis l'année suivante, il y en a une autre et paf, les premiers disparaissent. C'est d'une violence absolue. C'est une violence absolue avec Internet, justement. Non, mais l'Internet, la télé, aujourd'hui, on ne fabrique plus rien pour que ça dure. En fait, tout ce qu'on fait, c'est jetable. C'est la société de consommation aussi qui est comme ça. Donc, en fait, tous ces gens-là, le quinte sur carrière, elle s'adresse à ces gens-là. Puisque moi, je pense qu'il y a quelque chose de solide, on ne peut pas le détruire. Sauf si on fait quelque chose de très grave. Si demain, je sors dans la rue, je tire sur une vieille, c'est sûr que, voilà, c'est terminé. Ou les violences sexuelles ou physiques sur les enfants, sur les femmes, tous ces trucs-là. Mais voilà, tout le reste, c'est juste un coup de ménage. Ton authenticité bouleversante, tu as toujours été comme ça, authentique ? J'ai toujours été authentique, mais c'est vrai que quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais moi, mais avec un mur de protection que j'avais érigé autour de moi. Donc, en fait, j'étais authentique, mais c'est aussi ce mur qui était authentique. Donc, en fait, ce qu'on percevait n'était pas forcément ce qu'il y avait derrière. Mais il n'y avait pas de cinéma. Dans ton livre, justement, tu dis que c'est un hommage aux trois personnes qui ont marqué ta vie. Quelle est la rencontre qui a le plus marqué ta vie, dans ta vie d'homme ? Il n'y en a pas. Je n'ai pas une rencontre en particulier. Après, je dirais, si tu veux, l'effet, la mère de mes enfants, puisqu'elle m'a donné deux enfants. Et quels sont les êtres, les choses les plus importantes de ma vie. Mais c'est mes enfants, c'est mes filles qui sont les choses les plus importantes de ma vie. Après, il y a eu des rencontres qui ont été très importantes, mais il n'y a pas une rencontre prédominante. Quel joli titre entre chien et loup. Pourquoi ? Raconte-nous ce titre. Entre chien et loup, en fait, l'origine de ce titre, elle est un peu comme l'histoire des blousons. C'est mon parrain. Moi, j'ai une bonne mémoire. Et d'ailleurs, je ne lis pas beaucoup. Ok, ça surprend. Je ne lis, mais pas beaucoup. Mon parrain parlait un français parfait. Et c'était un amoureux des mots, un amoureux de la langue, un amoureux de tout d'ailleurs, de la vie en général. C'était un être à part. Et donc, un jour, on marchait tous les deux. On était à la campagne, certainement. Et il me dit, il m'arrête comme ça. Il me dit, tu vois, Tonino, comme la lumière est belle ? Alors, j'ai dit, oui, c'est vrai, parrain. Et il me dit, tu vois, cette lumière, en fait, cette heure magique, ce moment, on appelle ça dans la langue française, entre chien et loup. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est indéfinissable. On ne sait pas si c'est la nuit ou si c'est le jour. On ne sait pas si c'est le chien ou si c'est le loup. Et voilà. Et donc, c'est une heure magique. Et en fait, en même temps, par rapport à ce titre-là, l'amour, la colère, la haine, la violence, tout ça se mélange, s'entrechoque. Et on peut se poser la question de savoir, tiens, est-ce que cette personne m'aime ou est-ce qu'elle m'a aimé ? Mon père, ma mère, ma soeur, mon frère, tous ces gens proches de nous, ma femme, mon mari. Et voilà. Et donc, cet instant, ce moment aussi, c'est le moment de la réflexion. Et puis après, quand on lit le bouquin, on comprend que c'est aussi dans les rapports humains qu'on a eu dans notre famille. En 2008, tu dévoiles ta première autobiographie, le premier maillon. Comment deviens-tu écrivain ? On dévore ton livre en une fois et je vais prendre mon dictionnaire deux fois. Toi qui dis que tu ne lis pas beaucoup. C'est très bien écrit. Oui, donc, c'est ça. Comment on devient écrivain ? J'ai une mémoire. Je l'entendais parler, j'enregistrais. Il m'a communiqué l'amour de la langue et beaucoup de ses mots sont des mots qui sortent de lui et qui sont restés dans ma tête. Et quand j'entends Jean-Dormesson parler, quand j'entends... Bon, je lis quelques trucs quand même. Mais ça s'imprime. Et comment tu deviens écrivain ? C'est une proposition ? C'est une envie ? C'est quoi ? C'est le Covid. Le Covid aura été révélateur de nombreux talents. Le premier, je ne l'ai pas écrit seul. Je l'ai écrit accompagné avec un journaliste. Mais entre chien et loup, oui. Et le prochain aussi, bien naturellement. Et c'est le Covid qui a déclenché ça. Tu me disais qu'être le fils d'un monstre sacré n'implique pas qu'on va réussir sa carrière de comédien. Au contraire. Quel est ton pire souvenir de casting ? C'est un casting américain. Tu nous racontes ? J'étais à Los Angeles. Et en 85, je crois. De toute façon, pour faire simple, tous mes souvenirs de casting sont mauvais. Je n'ai que des très mauvais souvenirs de casting. Étonnant. Pourquoi ? Jusqu'à dernièrement. Parce qu'en fait, je déteste. Je détestais le casting. Et comme beaucoup de gens d'ailleurs. Et c'était pour moi un vrai problème. Un vrai obstacle. Et j'ai mis beaucoup de temps à me libérer de ça. Le trac, le stress, l'envie de réussir à tout prix. C'est parce qu'en fait, le casting, il est lié à deux trucs. Il est lié à la peur du jugement. Et il nous renvoie quand on est... Il nous renvoie à ces moments quand on était... Qu'il a peur de l'examen. C'est l'examen. Il y a le jugement et il y a l'examen. Et c'est très, très fort. On parle deux secondes du casting. Quand j'ai passé le casting d'intervention. Là, à ce moment-là, déjà, j'en avais plus rien à faire. Je me suis retrouvé dans la position de celui qui fait passer le casting aux autres. Parce qu'en fait, c'était une série qui était produite par Gaumont. Et donc, ils ont voulu des acteurs importants autour de moi pour faire cette série. Et donc, on m'a dit, voilà, Anthony, pour les rôles principaux, tu vas faire passer le casting. Donc là, déjà, ça ne me plaisait pas trop. Parce que je me suis dit, merde, c'est moi qui... Donc, je vais donner la réplique pour un casting. Comme moi, je suis quelqu'un d'assez empathique. Tu avais envie de donner le relais à tout le monde. Non ! C'est que, par exemple, j'ai été une fois jury d'un festival de cinéma. Je n'ai plus envie de choisir les acteurs et tout ça. Et donc là, je me suis dit, mince, bon, il va falloir que je sois au top, que je leur donne la réplique le mieux possible et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, je ne dirai pas qui, j'ai eu 4, 5 acteurs très connus, cinéma, télévision. Il y en a un, je me souviens, qui avait fait un carton au Cinoche. Je crois même qu'il a été nominé au César. Où est-ce qu'il l'a eu ? Je ne sais plus très bien. Je ne me rappelle plus. Mais, et en fait, je me suis rendu compte que sur tous ces rôles principaux, j'ai dû en voir une dizaine. Les trois quarts, ils avaient le track. Mais ils avaient le track. Ils étaient trackers. Je le voyais dans leurs voix, je le voyais dans leurs yeux. Je le voyais dans ce qui me renvoyait. Cet acteur-là, il tremblait. Et moi, je recevais tout ça. Et je me suis dit, putain, en fait, tu vois, même les acteurs, connus qui ont des Césars, des trucs, la plupart, ils sont marqués, ils sont tenus par cette peur de l'examen, cette peur du jugement, de ne pas obtenir, de ne pas réussir, etc. Et peu importe ce que tu as eu, si tu as fait 10 films, 15 films, machin, et la plupart, il y avait aussi des acteurs de séries qui avaient cartonné. Eh bien, ils avaient le track. Donc, ce n'est pas que les acteurs qui sont débutants, etc. Le casting, c'est un exercice très particulier. On parlait de succès, tu as joué dans Police, qui a été encore un succès. Ah oui, mais alors Police, pour des raisons, pour des raisons inhérentes à moi, je dirais, Police, j'y suis une seconde, un quart. C'est-à-dire que si tu te baisses pour refaire ton lacet, tu m'as raté. Alors qu'en fait, dans Police, j'ai 5 ou 6 jours de tournage. J'ai eu la très mauvaise surprise, tout a été coupé, parce que la plupart de mes scènes étaient avec Carole Rocher dans Police. Tu avais passé un casting pour Police ? Non. Pas de casting ? Pas de casting, mais bon, c'est comme si je ne jouais pas dans le film. Les gens ont dit ce qu'ils voulaient, ça m'a souvent blessée, provoquant chez moi un sentiment d'injustice. Mais aujourd'hui, et depuis bien longtemps, ça ne me touche plus. Ils ne comprennent rien, ne voient que l'aspect superficiel, l'image qu'ils projettent en eux de porter un nom célèbre, comme si cela compensait le reste. Tu étais très rebelle, envoyée en pension, puis dans un centre pour mineurs. Encore un paradoxe, car en parallèle, tu vivais des aventures extraordinaires. Qu'est-ce que j'entends par des aventures extraordinaires ? Des voyages, des rencontres à travers les amitiés de tes parents, ta nounou, qui t'ont cultivée et construite. J'imagine, on te sent très cultivée. Qu'est-ce que tu peux m'en dire ? Si, dans ton livre, on le sent. C'est vrai. Mais bon, après, comme j'ai toujours été entouré de gens de grande culture, mon parrain, ma mère, avait une culture énorme. Ses amis, des gens très proches de moi. Donc, c'est vrai que du coup, moi, je me compare, quand on parle de ça, je pense à eux et je me dis, merde, non, ce n'est pas très cultivé. C'est des gens qui disaient trois livres par semaine. Ça, c'est des mecs qui sont cultivés ou même un par semaine. C'est déjà pas mal. Mais enfin, bon, donc je ne suis pas très cultivé. Ce n'est pas vrai. Et les voyages, ça ne cultive pas la vie que tu as eue ? Ah si. Non, ça t'enrichit. La culture, c'est la culture. C'est différent. Cultiver son caution émotionnelle aussi, ses perceptions, tout ça, c'est de l'enrichissement. Donc oui, je suis assez riche, si tu veux, mais pas très cultivé. Quel a été le déclic pour enfin trouver la paix, te trouver toi-même ? Le lâcher prise, je crois, mais cette colère quand j'avais 20 ans, 25 ans, d'ailleurs, je n'étais pas dans un centre pour mineurs, j'étais en prison. J'étais dans la prison de bois d'Arcy. Prison, prison alors ? Oui, prison. Mais tu n'étais pas mineur ? Non, j'étais majeur. J'étais mineur pénal, mais j'étais majeur. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la maison de correction pour mineur et ensuite, tu as le majeur à 18 ans, j'avais 18 ans. Et ensuite, tu as le grand quartier, c'est-à-dire que j'étais mineur pénal. C'est-à-dire que tu peux voter à partir de... T'es mineur majeur pénal à partir de 21 ans. Moi, j'avais 18 ans, mais je n'étais pas dans un centre de mineurs puisque j'étais majeur. Alors le déclic, c'est quoi ? C'est le lâcher prise ? Non, oui, c'est-à-dire qu'à cette époque-là et même un peu après, je veux dire, quand j'étais jeune, cette violence, elle me nourrissait. Elle me donnait de la force. Et puis après, je me suis rendu compte qu'elle se retournait contre moi. Et donc, j'ai compris qu'il fallait trouver un moyen de désamorcer ça. Tu parles plusieurs fois de mémoire cellulaire, de destin, de valeurs essentielles, force de vie. Tu racontes une scène bouleversante quand tu tiens Mimi, Mireille Dark, dans un moment de souffrance et que tu as besoin de passer ton bras sous l'eau. D'après moi, tu parles d'énergie. Est-ce intuitif ? Es-tu initié ? Dans la culture dont tu parlais tout à l'heure, j'ai ciblé certaines choses. Et la spiritualité a été une de mes cibles. Donc un jour, j'ai lu, j'ai un ami qui m'a dit tiens, tu devrais lire ce livre d'Hermanès qui s'appelle Siddhartha. J'ai dit Siddhartha. Et ça a été pour moi un bouleversement. C'est un, comment dire, c'est un, oui, de, de, du bouddha. Une initiation au bouddhisme. Voilà, on va le faire courte. J'ai quelques notions sans l'avoir lu. Et puis après, j'ai lu, j'ai lu d'autres livres d'Hadès et puis j'ai lu beaucoup de choses après sur le, sur la tradition bouddhisme, le grand livre tibétain de la vie et de la mort, etc. J'ai lu plein d'autres choses. Ce qui m'intéresse en t'écoutant, c'est cette diversité qui est réellement surprenante. C'est-à-dire que d'un côté, tu es comédien avec beaucoup de modestie. De l'autre, tu es auteur. De l'autre, tu crées des lignes de vêtements. De l'autre, tu portes ce nom Delon qui est quand même un nom fils d'un monstre sacré. En même temps, tu es Anthony Delon et tu parles d'énergie. Raconte-nous, moi, ça m'a intriguée cette anecdote de ce bras que tu as dit. Alors oui, c'est ça. Donc, l'accompagnement des mourants. Et le moment, j'en parle dans le livre, le moment où ça s'est produit, Mimi, il était 19h, je crois, et elle est partie à 2h du matin. Donc, elle était... Mimi, Mireille d'Arc. Mireille d'Arc, pardon. Donc, elle était en train de partir. Elle était plus consciente. Elle était inconsciente. Et, qui était quelqu'un de très spirituel, Mireille, qui s'est intéressé qui a beaucoup de choses, le bouddhisme, notamment, et voilà, la vie après la mort. Tu te serais très bien entendu avec elle. Et là, c'est drôle parce qu'elle avait cette philosophie, cette spiritualité. Elle était prête, tu vois. Elle a tellement vécu... Enfin, elle a eu ce problème de cœur. Elle a vécu, je veux dire, les derniers mois. mais même depuis qu'elle a été opérée, c'est comme s'il y avait une épée de Damoclès. Donc, elle avait face à la mort. Et puis, on ne sait jamais ce qui se passe. L'instinct de survie, le passage. Je suis arrivé et elle gémissait. Elle appelait sa mère. Et donc, j'ai compris que c'était compliqué pour elle à ce moment-là. Donc, voilà, j'ai pris la main et j'ai commencé à lui parler, de dire des choses. Et elle s'est calmée. Elle s'est apaisée, en fait. Mais alors, moi, j'ai ramassé, effectivement, dans ma main, dans mon bras, toutes ces peurs. À ce moment-là, je ne sais pas ce que c'était, mais c'est comme des crampes, effectivement, qui sont montées jusqu'au-dessus de mon avant-moi. Donc, j'ai été, oui, me passer la main sous l'eau. Enfin, le bras sous l'eau, pardon. Tu dis, je me croyais fort, mais je ne l'étais pas. La vraie force résidant dans sa capacité à lâcher prise et à libérer de mauvais concepts qui peuvent nous enchaîner tout au long de notre existence. Ce qui est intéressant, c'est quand on lit un livre comme le tien, on a des déclics. Moi, le lâcher prise, ça m'a intéressée. Ça a été un déclic. Il semblerait donc que pour toi, le lâcher prise soit le commencement à toute résilience ou création. Qu'est-ce que tu aimes faire pour lâcher prise ? Tu fais du sport. Qu'est-ce que tu fais ? Le sport, c'est plus un exutoire. Ça me fait... Je fais des endorphines avec le sport. Tu vas à Douchy en ce moment ? Tu vois. Tu fais des endorphines. Je crois qu'il y a beaucoup de gens, j'ai rencontré beaucoup de gens qui pratiquaient le bouddhisme ou d'autres formes de spiritualité, etc. Mais en fait, ils le pratiquaient beaucoup en surface. Et je pense que le bouddhisme, c'est un travail de fond d'abord. C'est un travail avec soi. Ça demande beaucoup de rigueur et d'attention de chaque seconde, de chaque minute de notre vie. Et en fait, parce qu'on est plein de travers, de mauvaises habitudes. Et en fait, il faut apprendre à l'introspection. Et l'introspection, elle ne se fait pas une fois par mois, une fois par semaine. Deux heures les jeudis et trois heures le dimanche. Ce n'est pas comme ça que ça se fait. Parce que sinon, le reste du temps, on est en roue libre. C'est tout le temps. C'est un gros boulot. Dans ton livre, tu racontes le projet d'un documentaire sur ta maman. Tes livres racontent ton enfance, ta vie. Mais pourquoi y vois-je aussi une envie profonde de valoriser tes parents ? Raconter pour pardonner, valoriser et aimer tes parents, ta famille. Tu n'as jamais un soupçon de haine ou de rancœur. Il y a quelque chose de très poétique quand tu racontes. Aujourd'hui, la rancœur, j'en ai eu beaucoup. Aujourd'hui, j'en ai plus. Parfois, de la colère encore qui peut remonter. J'ai tourné les 37 derniers jours de la vie de ma mère. mais le documentaire n'est pas encore malheureusement... Parce qu'en fait, ça ressemble à un documentaire sur la fin de vie mais ce n'est pas un documentaire sur la fin de vie dans le sens où on l'entend. C'est plutôt la meilleure façon de mourir. C'est un peu différent. Et c'est en fait les derniers jours des dernières semaines de ma mère entourée de tous les gens qu'il aime, qu'elle a eu envie d'avoir autour d'elle et de comment vivre le mieux possible, affronter le mieux possible ce... Parce que j'explique dans le bouquin que quand on est allé, on s'est retrouvé chez le médecin et qu'elle lui a dit « Combien de temps, docteur ? » Elle lui a dit « Écoutez, combien de temps ? » Elle lui a dit « Entre 4 et 6 semaines. » À vivre, hein ? Et ça fait 37 jours. Donc 37 jours, tu vois, on est presque à 6 semaines. Et donc là, c'est quand même, c'est pas facile. Et donc, la manière dont elle a géré tout ça, et ça aussi, ça s'est fait par hasard parce que on a dîné avec mes enfants, il y avait mon cousin qui était là, il y avait la famille, sa soeur et tout ça parce qu'elle a appelé sa soeur, elle a dit « Je veux que tu viennes, je vais mourir, je veux que tu restes avec moi jusqu'au bout. » Donc deux jours après, ma tante était là. Mon cousin est informaticien et elle lui dit « J'aimerais bien que tu fasses un site internet pour que les filles, mes filles à moi, donc ces petites filles, sachent qui je suis, qu'on récupère des photos, des images, des films, des extraits, des ça, pour qu'elles sachent qui était leur mamouche. » Et là, tu files en aiguille, j'ai dit « Tu sais, si tu veux, je peux te filmer. » Et elle a dit « D'accord. » Et c'est parti comme ça. Le souci de transmission est très présent de chez toi, très 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 présent. Oui, parce que c'est tout ce qui reste. C'est tout ce qui reste. Est-ce que ce documentaire que tu as réalisé autour de ta maman, t'a donné envie de te lancer dans la réalisation ? J'avais déjà des désirs de réalisation, puisque j'ai écrit deux, trois scénarios, dont un que je gardais sous la main et que je voulais réaliser. Ça aussi, c'est venu avec le Covid. J'ai écrit un treatment, donc une dizaine de pages de ce film. Et ensuite, j'ai écrit des arches, c'est-à-dire une trentaine. Non, un peu plus peut-être. Oui, cinquantaine de pages. Huit fois six, quarante-huit, c'est à peu près huit pages par épisode pour faire une série. Et voilà. Et donc, ça, je voulais la co-réaliser. Donc, c'est dans les tuyaux, c'est voilà. Mais, entre-temps, j'ai écrit mon bouquin. Donc, les droits ont été vendus. Il va y avoir une série qui va être faite. Ça va être produit par Dominique Bessner et MediaOne. Et là, j'ai écrit le deuxième, donc mon deuxième bouquin qui est un roman. Et donc, je suis passé chez Fayard aussi pour le deuxième parce que le premier, c'était Cherche-Midi. Et donc, j'ai signé mon roman avec Fayard et je vais, j'ai fini le livre il y a deux jours et je vais attaquer le scénario. Là, je fais un petit break quand même. Et puis, je vais attaquer le scénario parce que ça sera mon premier film comme réalisateur. Ça ne sera pas l'autre. La série, ça sera celui-là. Donc là, maintenant, je vais trouver un co-scénariste parce que je n'ai pas envie de l'écrire seul. Je pourrais, mais, sorti du livre et je voudrais le mettre en route tout de suite. Donc, il faut que je trouve quelqu'un pour écrire avec moi. Tu as déjà des idées ? Un producteur ? Non, pas du tout. J'ai rendez-vous la semaine prochaine avec mon agent, on va en parler, on va voir. Et voilà, et ça, ça sera mon premier film comme réalisateur et je ne jouerai pas dedans. Alors, si un peu, j'ouvrirai une porte, peut-être un truc comme ça. Tiens, parlons de la relation avec ton agent. Tu es dans une célèbre agence artistique, une des meilleures. Comment ça se passe la relation avec ton agent ? Ça fait rêver tout le monde, tous les artistes rêvent d'un agent. C'est toi qui es allé le chercher ? C'est elle qui est venue te chercher ? Tu vois, je ne sais même qui est ton agent. Alors, les agents, non, non, c'est moi. Non, j'ai appelé une amie actrice qui était, voilà, et je lui ai dit, dis donc, comment il est ton agent ? Il est bien ou pas ? Et pas que le mien était mauvais, mais pour des raisons justement liées à l'écriture, liées à des projets de réalisation, etc. Je pense que c'était plus judicieux pour moi d'aller dans cette agence-là plutôt que de rester dans celle dans laquelle j'étais. Et donc, elle m'a dit, ouais, machin, enfin bon, bref, c'était Mathilde Saigné parce que c'est ma seule amie dans le métier. Amie, vraie amie, c'est la famille Mathilde. Et donc, voilà, et c'est comme ça que j'ai été chez Alexandra Chamis. Mais, bon, tu veux, les agents, c'est bien, mais... Il faut peut-être désacraliser l'agent. L'agent, qu'est-ce que c'est ? C'est comme un avocat, c'est pas la personne qui va te trouver du travail. Si, il est censé trouver du boulot. Mais après, c'est un métier, on en parlait en début d'interview, alors déjà avec les réseaux sociaux, l'Instagram, le truc, le machin. Bon, et puis après, il y a des listes. Et puis, il y a des acteurs bankable à la télévision, au cinéma. Mais comme maintenant, c'est la télévision du coup, il faut qu'il soit bankable aussi à la télé parce que sinon, comme c'est la télé qui finance, ensuite ton film, il va passer à la télé. Donc, il faut quand même... Donc, tout ça, c'est des transactions, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué, je trouve. C'est dur. Quel conseil tu pourrais donner aux auditeurs qui nous écoutent et qui rêvent d'entamer une carrière artistique si je veux devenir comédien ? Moi, le même que celui que j'ai donné à mes enfants. C'est autre chose. Non, c'est... Alors, non, ce que je veux dire, on rigole, mais c'est vrai que... Prendre des cours de théâtre, contacter un directeur de casting... mais ce n'est pas ça, c'est que c'est un métier très difficile dans le sens où... Moi, j'ai vu que c'est un métier anxiogène, c'est un métier insecure, c'est un métier injuste. Donc, c'est un métier dur à cause de toutes ces raisons. Moi, j'ai vu beaucoup d'acteurs magnifiques, formidables dans des cours. J'étais à l'époque chez... dans un... le studio Pygmalion il y a très longtemps. J'ai été dans des cours à New York aussi. C'est en cours de Ben Stiller, tiens, d'ailleurs. Et en fait, ce n'est pas ça, c'est que... ce n'est pas forcément les meilleurs qui réussissent. c'est vrai que moi, si mes filles avaient voulu être actrices, je les aurais aidées, naturellement. J'aurais fait le maximum. Mais je ne vois pas trop comment. Mais j'aurais fait le maximum, en tout cas, déjà pour leur donner confiance en elles. Après, les aider... Vous voyez, oui, je peux lui trouver un agent, mais aujourd'hui, la compétition, elle est tellement rude que l'agent, je le sais, parce que je l'ai fait pour une amie et l'agent, il m'a dit, écoute, moi, mon temps, il est compté. Donc, c'est ta meilleure amie ou c'est une très, très bonne amie à toi, je veux bien l'apprendre, mais à condition qu'elle fasse des essais. Et parce que le temps que je vais lui accorder, c'est le temps que je n'accorderai pas à quelqu'un d'autre. Donc, il faut qu'elle fasse des essais. À l'époque, je disais, allô, tu ne veux pas prendre... Oui, d'accord, pas de problème. Bon, si c'est un agent sérieux, il dit, voilà, j'ai besoin de voir. Donc, on a fait des essais. Comment ? Le piston n'existe pas, il n'existe plus. Si, le piston, il existe après. Mais, je pense que le piston, il est très, très fort aux Etats-Unis. Ici, moins. Dans mon introduction, je parlais du phénomène Nepo Baby. Est-ce que tu sais ce que c'est ? bien sûr, c'est ça, Nepo Babies. Oui, alors aux Etats-Unis, c'est un phénomène qui est très, très puissant parce que c'est des agents. Alors, tu as les agents, les managers qui font Hollywood. Ici, c'est plutôt les télés, c'est plutôt la banquabilité qui va faire que, alors après, il y a des connexions, il y a des familles, par contre. Si tu fais partie d'une famille, tu vas être plus fort. On en parlait avec Lola Zidi, justement, de la famille Zidi qui en a témoigné. Mais les Nepo Babies, là, en Amérique, alors là, c'est très puissant parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'enfants de stars qui ont été montés et qui ont du talent, d'ailleurs. Je pense au fils de Will Smith, par exemple, Zoé Kravitz. En France, on nous freine toujours. En France, on essaie quand même d'être, alors à ce niveau-là, je trouve, je pense, plus juste, d'un côté plus juste et puis après, peut-être que, effectivement, ça freine aussi un peu. Anthony Delon, c'est qui ? C'est un artiste ? C'est un écrivain ? Je suis moi. Je discutais avec une personne un peu, comment dire, apatride. Et j'ai écouté parler de cette personne et en fait, c'était un problème. Et je comprends très bien parce qu'on a des racines. Mais en fait, on est des enfants de l'univers. Tu en parlais tout à l'heure. Il faut se recentrer sur notre pivot. C'est-à-dire que nos racines, c'est la Terre. C'est le monde dans lequel on vit. Et quand je dis je suis moi, ça veut dire que, oui, je fais des choses, je crée. Il y a des choses dont je ne suis pas content. D'ailleurs, je suis assez dur avec moi. Donc, il y a des choses qui ne me plaisent pas. Il y a des choses dont je ne suis pas content, d'autres dont je suis fier. L'écriture, par exemple. Tu en es fier ? Moi, je suis fier du succès de ce livre. Et tu as hâte de sortir ce troisième ? Et là, j'ai fini le troisième qui est un roman pour le coup. Que tu as écrit en combien de temps ? Le premier, je l'ai arrêté. Ma mère est morte. Je l'ai repris, etc. Mais j'ai eu moins de remise en question que pour celui-ci. Quand tu parles du premier, c'est parce que tu parles d'entre chien et loup. Oui, entre chien et loup. Parce que ton premier premier, finalement, tu avais été aidé par un auteur, c'est ça ? Non, par un journaliste. Je lui ai demandé de m'enregistrer pour gagner du temps. de m'enregistrer et ensuite de me le retranscrire sur papier. Et ensuite, moi, je le réécrivais, je le réadaptais. Voilà, ça m'a fait gagner du temps. Après, entre chien et loup, je l'ai écrit seul. Et celui-ci, qui s'appelle Bastingage, je l'ai écrit seul aussi. Tu vis une période qui me semble... Je n'allais pas t'en parler, mais finalement, je vais t'en parler. Tu t'occupes de ton papa, il semblerait... J'ai ce sentiment que finalement, le devoir de mémoire chez toi, par rapport au fait d'avoir des parents si, j'allais dire puissants, mais si présents, est un travail en soi. Je me trompe ? Je pense que le devoir de mémoire, on doit tous faire attention à ça, puisque c'était mot. Faire attention, ça veut dire qu'on doit tous cultiver ça parce que c'est l'histoire de chacun, c'est notre identité, c'est notre culture. Malheureusement, il y a aussi beaucoup de gens qui ne reçoivent pas ce que moi, j'ai reçu avec mon parrain, avec Loulou, avec ma mère, beaucoup, avec certains membres de ma famille. C'est sûr que c'est difficile de donner quand on n'a pas... de transmettre quand on n'a pas reçu. Alors après, c'est un travail différent, mais le devoir de mémoire, c'est la vie, c'est le futur, c'est ce qui reste en fait et c'est important de ne pas oublier d'où on vient et de travailler sur soi et de rendre hommage aux gens qui... Je ne vais pas dire aux gens qui nous ont fait du mal parce qu'il ne faut pas leur rendre hommage mais en même temps, on devrait pouvoir le faire parce qu'en fait, cette souffrance, elle a fait aussi de nous ce qu'on est devenu. Mais en tout cas, c'est important de ne pas oublier. Je vis avec un vague à l'âme que j'emporterai avec moi jusqu'au dernier instant quand je lâcherai mon ultime soupir. Il ne s'appelle pas pourquoi car j'ai déjà la réponse à cette question mais plutôt su et t'es bien. C'est comme ça que finit ton livre. C'est absolument bouleversant. Qu'est-ce que tu dirais au petit Anthony, à l'enfant Anthony Delon ? Je lui parle parfois. Je lui dirais ne t'inquiète pas, ça va aller. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Que ça aille. Anthony Delon, merci. De rien. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?